Je vous ai dit, souvenez-vous, l'anglais est fourbe, mais pas que, il est aussi très lâche. Quand il est sur le champ de bataille et qu'il craint pour sa vie, au lieu de mourir comme le fera tout bon ennemi, l'anglais ne meurt pas. Non, l'anglais il s'enfuit. Il file à l'anglaise. Il va se cacher, alors des fois il creuse des trous, il se cache dedans, mais le pire, c'est quand il va se cacher dans un château, comme celui-là. Alors là, quand il est dans le château, le godon, ça ne sert à rien d'aller frapper à la porte du château. Il n'ouvre jamais. Ah ben non, vous aurez beau l'enfumer comme un blaireau, vous n'arriverez pas à le déloger. Non, parce que le godon, il retient sa respiration et après il s'accroche dans les châteaux. Ah oui, je ne vous ai pas dit les godons. Ils ont des griffes et ils s'accrochent avec leurs griffes comme ça dans les châteaux et puis ils ne veulent pas sortir et tout. Si, si, il s'accroche. En tout cas, c'est dommage, mais le seul moyen d'aller sortir un anglais de son château, c'est de casser le château. Et pour ça, un couillard, ça ne suffira pas, c'est trop petit. Il faut utiliser des engins encore plus gros. Comme celui-ci, le... Le trébuchet. Le trébuchet. Alors le trébuchet. Ah ça, trébuchet, ce n'est pas un nom qui est facile à se rappeler. Mais moi, j'ai un moyen pour m'en souvenir, tiens, je vais vous le donner. C'est que des fois, le matin, quand je me lève, je ne suis pas bien réveillé. Alors je marche comme ça le matin. Puis là, il n'a plus la veille. Alors ça glisse. Et là, du coup, j'arrive et puis je fais zip. Et bien là, je fais, ah, ah, j'ai trébuchet. J'ai trébuchet. Non, vous ne l'avez pas. Je vais la refaire. Non, non, ce n'est pas drôle, pied gras. Tu vois bien que personne ne rigole, là. Ah si, il y en a qui ont rigolé. Si, la dame, elle a rigolé. Regarde, j'ai trébuchet. Tu as vu, elle rigole, la dame. Oui, oui, non, mais la dame, elle rigole parce qu'elle ne comprend rien. Pied gras, je t'ai déjà dit, tu n'es pas un saltimbanque. Tu n'es pas un amuseur. Tu es un saltimbanque. Tu ne veux pas finir jongleur comme les autres à côté, là-bas. Ah bah non. Ah bah non, hein. Bon. Allez, va m'armé le trébuchet. Bon. Envoyez, bonne jambe. Eh bah bravo, on peut les applaudir, ils ont bien oeuvré. Eh bravo, les écores. Ah c'est bon, vous pouvez lâcher. Vous pouvez retourner voir vos familles. T'es acquis, toi. T'es acquis. Il ne sait pas qui dit quoi. Elle a dit la fronde dans la gouttière et après, je n'ai pas entendu la suite, là. Le quoi ? L'accroché. S'il raconte, oui. T'as pas écouté, quoi ? Ah tiens, il faut l'écouter parce qu'après, elle va se lâcher. Pied gras, tu n'es pas en train de faire ce que je t'ai demandé, là. Ah non, mais c'est pas moi. Quoi ? C'est le monsieur qui est là. Quoi, le monsieur ? Ah si, c'est lui, là, regarde. Il n'a rien écouté à ce que t'as dit depuis le début. Quoi ? Si, il rigole, il glandouille, là, regarde-le, là. T'as vu comment il est ? Pied gras, va t'occuper du trébuchet. Je vais m'occuper du monsieur, moi. Alors comme ça, monsieur, on n'écoute pas l'instruction. Comment vous allez faire pour vous servir votre trébuchet si vous n'allez pas vous en servir face aux Anglais ? Direction. Sur le monsieur, là-bas. Lui, là ? Ouais. Monsieur, est-ce que vous êtes Anglais ? Non ? Eh bah, baissez la tête. Par contre, s'il y a des Anglais parmi vous, ils peuvent aller se mettre là-bas. Ils verront beaucoup mieux. Ah, il n'y en a pas ? C'est marrant, ça, il n'y en a jamais. Fourbe, fourbe et lâche. Alors, il ne reste plus qu'à déclencher l'engin. Alors moi, je ne le fais pas. Moi, je suis le chef, donc je ne fais jamais rien. Et puis en plus, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'on a mis une corde. C'est pour vous protéger. D'ailleurs, je vais passer avec vous derrière la corde. Et pour notre sécurité à tous, c'est Piégras qui va déclencher l'engin. Moi ? Oui. Ben, attends, la poularde, ce n'est pas juste. C'est moi qui l'ai fait la dernière fois. Et la dernière fois, j'ai pris la lance dans le coude, là. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai entendu couiner pendant une semaine. C'était horrible. Vous voyez, bonne jambe, c'est très dangereux. Merci, Piégras, de l'avoir très gentiment rappelé. Allez, vas-y, va déclencher le trébuchet. Oh, attends, la poularde, j'ai une idée. Et si on prenait à ma place un volontaire ? Tu ne trouveras jamais, je viens de dire que c'était dangereux. Mais si, on n'a qu'à prendre quelqu'un de naïf. Il y en a plein, là. Ah oui, oui, non, j'ai mieux, j'ai mieux, Piégras. Quoi ? On va prendre un nain conscient. Un quoi ? Un nain conscient. Ah bon ? Est-ce qu'il y aurait parmi vous un petit nain conscient ? Je n'ai pas dit un nain conscient. Je n'ai pas dit un nain conscient. Un petit nain conscient, tu ne tires pas maintenant. Non, sinon, ce n'est pas drôle. Voilà, c'est bon. Alors, tu attends, Lénie. Dernière consigne de sécurité, il faut toujours reculer d'au moins quatre repas. Toi, tu ne peux pas l'accorder trop court. C'est bon, la poularde ? Oui. Attention, Lénie, tu es prêt ? Allez, tire. Oui, bien. Oui, bien. Oui, bien. C'est une piégrasse. Oui, bon, d'accord. Bon, juste derrière, il y a les remparts du château. Et en haut des remparts, il y a les Anglais qui nous envoient toutes sortes de choses. Des flèches, des carreaux d'arbalète. Et de la nourriture. Ah oui, oui. Attention, la nourriture anglaise. Il n'y a rien de pire. Ah oui, c'est vert, c'est mou et ça pue. Non, alors, moi, je suis là, bien à l'abri derrière ma palissade, bien protégée. Je vais charger mon canon. Alors, tiens, je vais y mettre quoi pour y charger en premier mon canon ? Comment ? À votre avis ? Hein ? Non, mais avant la pierre, avant le boulet, j'y mets quoi dans mon canon ? La poudre. La poudre noire, exactement. Alors, je vais les mettre dans une cuillère en bois comme ça. Et j'aime mettre le boulet. Pourquoi moi ? Ah, t'inquiète pas, je crois que les gens, ils ont parfaitement compris. Il faut quoi ? C'est à cause de lui, ça. Allez, Pégra, viens. Tu es trop petit, je rentre pas dedans. C'est pas le trou qui est trop petit, c'est le boulet qui est trop gros. Il m'a dégrossi en plus. Alors, j'ai mis mon boulet. Il ne me reste plus qu'à bouter le feu. Mais avant, je vais tirer sur la corde. Soulever ma palissade. Là, je boule le feu. Hop. Et là, le boulet part. Et hop, le boulet. C'est chaud, hein ? Et hop, le boulet. Hop, le boulet. Oh, oh. Pégra. Quoi ? J'ai dit, hop, le boulet. Et alors ? C'est toi, le boulet, Pégra. Ah, c'est moi, le boulet, c'est vrai. Oh là là, c'est bon, t'es concentré, là ? Oui, c'est bon. Bon, on y retourne. Alors, je soulève ma palissade. Je poute le feu. Et là, le boulet part. Allez, hop, le boulet. C'est moi, le boulet. Oui, c'est toi, le boulet, oui. Et tu pars. Hop, le boulet. Pégra. J'ai faim. Pégra. Quoi ? Hop, le boulet, ça veut dire que... Mais ça veut dire quoi, le boulet ? Le boulet part. Je pars où ? Mais sous la palissade, enfin. Là, là. Là, dépêche-toi, c'est lourd. Ah. Voilà, le boulet part. Il part loin. Ah, très loin. C'est là, jusque dans la chambre de combustion. Voilà. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à bouter le feu. Ah, dis, je peux faire le bout de feu, moi. Tu fais attention, moi. Oui. Bon, du coup, maintenant, tu n'es plus un boulet. C'est un bout de feu. D'accord ? Bon. Alors, bonjour, on va faire un vrai tir de canon. Alors, pour des raisons de sécurité, je vais vous demander à tous de bien vous boucher les escourdes. Les deux feuilles de chou, là. Vous avez de chaque côté de la tête. Comment vous appelez ça ? Des oreilles, voilà. Vous bouchez bien les oreilles. Surtout vous, là. Vous êtes tous devant le canon. Même les grands, hein. Mais aussi, il faut... Il faut se boucher les oreilles. Ah, t'es juste devant, toi. Bouge-toi les oreilles. Pou de feu ! Pou de feu ! Pou de feu ! Pied gras ! J'ai des poux de feu ! Qu'est-ce qu'il se fait ? Pied gras ! Oh, Pied gras ! J'ai des poux de feu, Pied gras ! Mais il s'est bouché les oreilles. Oh là là, on se demande pourquoi la guerre a duré 100 ans avec des imbéciles pareils. Il ferme les yeux. Mais, Pied gras ! Pied gras ! Pied gras ! Est-ce que tu m'entends ? Euh, oui. Ah, Pied gras ! Regarde-moi ! Hein ? Toi, tu es ? Je suis bout de feu. Bout de feu, très bien. Qu'est-ce qu'il fait, le bout de feu ? Euh, il a mal aux yeux. Ah, il a mal aux yeux. Euh, il tient le bout de feu. Il tient le bout de feu, oui. Oui. Et quand je... Qu'est-ce qu'il fait quand je crie ? C'est le bout de feu, c'est le bout de feu. Alors, euh... Voilà désormais... La moularde ? Quoi ? Euh, il y a un problème, là ? Il y a un trou ? Mais non, mais non, il n'y a pas de trou. Ah bah si, il y a un trou, regarde. Mon bras, il passe à travers, hein, c'est pas non ? Ah oui, non, mais il y était déjà... C'est les termites, ça fait longtemps. Non, parce que moi, tu vois, justement, j'avais vérifié la palissade avant. Il n'y avait pas de trou. Alors, je n'ai rien compris, parce que tu m'as dit que la palissade mobile... Chut, 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 chut. Il n'y a pas de trou, personne, là, vu, cache-le. Il faut que je cache le but. Il pêche le trou, mais toi, toi, c'est... Euh, il n'y a pas de trou. Alors, bonjour, vous êtes... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501